bonjour bon c'est homie j'espère que tu vas bien on est le dimanche 22 décembre 2019 ça fait que dans deux jours on aura terminé cette série 7 sur les sur différents tops des appareils high tech à offrir pour nous et aujourd'hui on va donc s'occuper d'eux aussi les ordinateurs portables j'en ai sélectionné trois alors c'est une liste non exhaustive c'est à dire que c'est les trois là mais t'en as plein d'autres de plein d'autres marques différentes de plein d'autres usages différents enfin vraiment t'en as tout une tapé l'ordinateur portable mais j'en ai ressorti trois du lot pour différents usages pour trois usages du coup moins forcément logiquement on commence notre classement avec le messi le sein des seins à jamais dans nos coeurs le macbook pro et là en modèle 13 pouces avec le la touch bar voilà je cherchais le nom la touch bar alors la touch bar je vous rappelle c'est la barre d'accès raccourci pour certaines fonctions qui peuvent être présentes dans différentes applications ça remplace si tu veux les touches f1 f2 f3 f4 jusqu'à f12 que tu as sur un clavier classique ça les remplacer en plus de ça c'est un petit peu plus intuitif parce que ça peut afficher directement le pictogramme associé à la fonction qui doit être actionné par le bouton en question donc ça marche dans différentes applications ainsi c'est si c'est pris en charge en fait par l'application et en usage sans rien d'ouvert ça te permet de modifier la luminosité d'augmenter ou baisser le volume sonore etc etc différentes fonctions ça lié sur le modèle 16 pouces sur le 13 je sais pas si ça fonctionne pareil mais je pense que oui c'est que juste à côté de la touch bar tu as le touch id le capteur d'empreintes digitales qui est toujours présent sur les mac bien sûr sur le 16 pouces c'est aussi le bouton de démarrage de l'ordinateur je pense que ça a la même fonction donc sur le sur le 13 pouces donc c'est aussi le bouton d'allumage et tu as donc aussi un capteur d'empreintes digitales pour soit t'identifier sur des sites c'est un raccourci avec apple ont mis leur système en place tu as plus de mot de passe à taper tu as juste à mettre ton empreinte digital et ça connecte à ton compte etc ou voilà pour te connecter à ta session simplement aussi tu peux faire par touch id donc voilà c'est vraiment une barre à tout faire son machin avec le capteur d'empreintes juste à côté donc comme toujours le design aluminium du macbook pro là c'est maîtrisé c'est soigné c'est on sait tu vois on sait on sait mais néanmoins je regrette un peu alors c'est beau c'est du plus c'est d'un bel effet la pomme derrière elle est brillante tu vois c'est illustré c'est beau c'est poli c'est beau ça brille mais je regrette un peu quand même l'époque où tu avais la pomme qui s'allumait directement alors au niveau du clavier on a un retour on a un retour sur les claviers papillons sur ses macbook pro puisqu'il y a eu beaucoup de polémiques beaucoup de bordel avec les anciens le système de clavier qui était en place qui que apple disait que c'était révolutionnaire je sais pas quoi de mon cul ouais ben carotte à tes fesses parce qu'au final c'était de la merde ils ont abandonné ils ont jeté l'éponge parce que ça marchait pas au départ il y a eu des problèmes de clavier qui se détériorait les touches se décoller ou ou les touches coller en fait on sentait que ça ça colle quoi tu as dégueulasse bien les systèmes prenez le système en dessous des touches prenez une poussière et pouf terminé la touche elle était morte bloqué quoi fini fallait passer sans garantie chez apple partir en réparation pendant trois semaines et tout fin ils ont abandonné sont revenus au bon vieux système papillon qui a fait des journées et des journées de répit à tout le monde pendant des dizaines d'années sur les anciens macbooks sont revenus là dessus alors certes tu as toujours une course au niveau des touches qui est assez faible puisque le l'ordinateur en lui-même est assez fin mais on a le retour d'un confort de frappe qui est quand même pas négligeable sur un ordinateur qui va quand même te servir à travailler ce que j'ai toujours kiffé sur ces macbook pro là c'est que le trackpad il est géant même en version 13 pouces c'est incroyable c'est un des seuls ordinateurs où j'ai du mal avec ma grande paluche à recouvrir tout le trackpad c'est énorme tu as de la place pour faire tout l'écran enfin c'est génial c'est à l'aise vraiment c'est à l'aise bien sûr ça tourne sous mac os le bon vieux système d'exploitation qui tabasse quoi c'est fiable c'est pas comme windows où ça bug tout le temps il ya tout le temps des trucs ça marche pas machin ceci cela patati patata la mac os c'est droit ça marche ça bug ça bug c'est de l'informatique ça bug mais ça bug vachement moins souvent que windows quoique windows essaye de se fiabiliser quand même au niveau des haut-parleurs puisqu'il y en a sur la version 13 pouces forcément c'est des petits haut-parleurs du fait de la taille de l'ordinateur le problème qu'ils ont eu quand ils les ont greffé à l'ordinateur c'est que à la base ils avaient des graves qui était pas hyper développé en fait donc s'ils auraient tout laissé comme ça puis hop et bonjour mort macbook pro bah non en fait le son aurait été trop aigu en fait donc ça aurait fait dégueulasse donc dans le spectre sonore ils ont fait en sorte à couper un peu au niveau des aigus pour que au final le rendu soit à peu près équilibré et que ça soit pas trop dégueulasse à l'oreille toutefois le son est pas hyper puissant vu la taille de l'ordinateur il ya que de l'usb c'est sur ce macbook pro voilà c'est tout alors voir ah ouais c'est à dire que tu as pas de lecteur de carte sd le moindre truc que tu voudras faire faudra un adaptateur usb c'est si tu as pas si tu as pas déjà l'appareil en usb c'est donc c'est un peu chiant dans dans ce coin là ils auraient pu au moins laisser des ports mais avec l'épaisseur ça passait pas en fait c'est ça on n'y pense pas mais l'épaisseur d'un port usb je pense que c'est un tout petit peu plus que l'épaisseur du du mac en lui-même il ya bien sûr aussi un combo jack sorti entre audio 1 il ya une surprise en 3,5 mm comme les prises sur vos téléphones le tout est assez puissant assez réactif assez fluide un surtout avec les processeurs intel qui foutent à l'intérieur et mac os qui fiabilise le tout et qui fluidifie le tout parce que ça il est très bien optimisé mac os ça fonctionne très bien y'a pas de souci là dessus par contre le chèque faudra mettre 1550 euros dans la case ça fait un peu cher c'est cher les mac mais ça fonctionne c'est ça fonctionne hyper bien c'est hyper stable alors ça c'est la version avec touch bar sans touch bar il est à 1450 je crois 1490 quelque chose comme ça tout dépend après où est ce que vous allez le chercher j'ai passé beaucoup de temps sur le macbook parce que j'en connais quand même beaucoup comme ça puis je parle trop deuxième ordinateur portable si on peut dire là on va plus être orienté vers un usage étudiant par exemple la microsoft surface go alors à la base c'est une tablette mais c'est plus un pc convertible en fait tu vois parce que tu peux avoir un clavier tout ça etc avec et c'est surtout une tablette à la base définition construction et le design c'est enfin c'est soigné c'est propre ça va il n'y a pas de truc qui passe à droite à gauche machin l'écran là il est de bonne qualité on a une définition de 1800 par 1080 pixels au total sur une taille de 10 pouces une taille je sais plus faire mes gestes c'est une dalle ips qui est tactile aussi puisque c'est censé être une tablette donc vous pouvez l'utiliser en tablette ou vous pouvez aussi l'utiliser en usage ordinateur on va dire ordinateur portable avec un clavier que vous pouvez rajouter par contre le clavier faut l'acheter à part c'est 130 euros clavier microsoft en alcantara que vous pouvez trouver sur la boutique microsoft 130 euros le stylet c'est pareil il est en option le stylet par contre là j'ai pas le prix mais faudra le trouver sur la boutique microsoft aussi les performances sont assez limitées du fait que à la base c'est une tablette donc on a des petits processeurs intel ça poutre pas beaucoup c'est pour ça que je dis que c'est plus réservé à un usage par exemple étudiant tu vois pour taper du texte rapidement tu vois ça marche l'autonomie elle est assez moyenne il n'y a pas une batterie fort puissante là dedans enfin surtout avec une grosse capacité la batterie l'autonomie est assez moyenne pour un engin de ce type le son pareil on a un son qui est pas extrêmement puissant c'est censé être une tablette à la base mais néanmoins il est équilibré ils ont quand même fait en sorte à ce que le son soit pas dégueulasse et bien sûr les haut-parleurs sont en façade quand vous tenez la tablette on va dire face à vous vous avez deux haut-parleurs de chaque côté enfin un haut-parleur de chaque côté vous en avez deux du coup ils sont ils sont en façade ils vous donnent le son directement en face 400 euros qu'il faudra débourser mais sans le stylet sans clavier parce que je vous rappelle que le clavier c'est 130 euros et le stylet encore à ajouter aussi donc vous voyez au final 530 ou 600 balles et ça fait un peu cher quand même pour pour ça allez on va du côté des gamers maintenant avec un arrobase à la place du a parce qu'ils sont dans le game avec un arrobase à la base du a le msi ge 65 rider 9 s e à la référence je voulais chier démerdez vous car graphique rtx 2060 6 giga donc ça pour le jeu affichage en 240 hertz 1920 par 1080 pixels dalle ips avec un traitement anti reflet châssis en plastique mais châssis robuste attention 16 giga de ram il pèse environ deux kilos ce bestiaux il ya beaucoup de connectique ça par contre ça c'est génial il ya un usb c étant donné que c'est pas hyper développé ils en ont mis qu'un seul ça c'est bien trois usb classique en usb à un hdmi un display port un ethernet un lecteur de carte sd et au total deux prises jack une en entrée et une en sortie je vous ai absolument pas fait un fuck c'est pas du tout l'intérêt du truc mais vous avez donc deux prises jack séparés à la fois pour la sortie et l'entrée audio le tour en 3,5 mm classique il n'y a pas de truc d'adaptateur machin alors il poutre ce pc là mais la batterie du coup elle en prend un sacré coup parce que l'autonomie il est assez elle est un peu juste elle est assez moyenne quand même là dessus il ya des haut parleurs aussi sur ce pc mais le rendu est médiocre franchement et messi a pas beaucoup bossé les hauts parleurs là dessus et par contre attention mais si vous voulez changer des composants à l'intérieur par exemple de la ram ajouter un peu de rame ou ce genre de choses l'accès aux composants peut se faire mais c'est délicat va falloir faudra pas être énervé voilà je cherchais la manière de lire faudra pas énerver faut faudra pas putain tout en bas du chèque faudra inscrire 1800 euros pas franc pas franc suisse non plus non 1800 euros 1800 balles voilà c'est le prix de la réussite voilà messieurs dames c'était mes trois petits ordinateurs portables que j'ai pu sélectionner il en existe plein d'autres pour plein d'autres usages différents mais ça c'est vous qui voyez c'était rémy merci d'avoir suivi cet épisode de seven on se donne rendez vous demain à 18 heures pour l'avant dernier épisode et on fera les montres connectées demain bah oui parce qu'il y en a plein il ya eu des renouvellements de mon montre des nouvelles montres qui sont sortis aussi je vais en sélectionner trois appareils et puis et basta à demain 18 heures vous êtes obligés d'être là et abonnez vous bien sûr c'est gratos salut